hier nous avons évoqué la science passionnante qu'est la démographie et spécialement la démographie juive et nous avons rappelé quelques chiffres c'est à dire avant la Shoah 16 millions et demi de juifs 2 milliards de personnes sur la planète après la Shoah plus que 10 millions et demi de juifs et entre temps nous avons vu que la population planétaire a été multipliée par 4 un peu plus même et que si la courbe démographique juive aurait dû ressembler à la courbe démographique mondiale nous aurions dû être à peu près 40 millions de juifs aujourd'hui et vous connaissez les chiffres aujourd'hui nous n'avons pas encore récupéré excusez-moi l'expression le réservoir démographique que nous étions avant la Shoah aujourd'hui on compte à peu près 14 millions et demi de juifs pas 40 millions 14 millions et demi de juifs et nous avons expliqué un autre une autre donnée c'est que partout dans le monde la population juive diminue à l'exception et là aussi c'est un mystère à l'exception de l'état d'Israël essayez de réfléchir les rescapés de la Shoah ils méritent un peu de repos non vous pensez pas après tout ce qu'ils ont passé et justement ceux qui sont arrivés en Eretz Israël en sachant exactement qu'est ce qui les attendait avec les guerres avec l'animosité des arabes avec les difficultés économiques alors c'est là bas que ces familles là ont pu atteindre un renouveau naturel peut-être même extraordinaire je pense à un très bon ami à moi qui est et que vous connaissez sûrement qui est très très actif dans les projets d'Alia et il y a quelques années de ça il avait mis en pièce de théâtre un peu l'histoire de sa famille et il m'avait demandé de traduire ça en français et il nous raconte que sa maman au lendemain de la libération des camps pesait 40 kg et durant la visite médicale que je suppose que les américains ont fait à tous les survivants le médecin lui demande madame quels sont vos projets et cette petite dame qui n'a plus que la peau sur les os elle lui dit je veux me marier et avoir beaucoup d'enfants et ce très bon ami me dit ma mère me raconte j'ai compris dans son regard qu'il m'a pris pour une folle et son regard disait tout son regard disait écoutez ma petite dame vous êtes sortie de vivante de cet enfer là vous voulez vous marier mariez-vous elle va le faire beaucoup d'enfants et aujourd'hui Baruch HaShem on a affaire à une grande, une famille magnifique Ben Porat Yosef et ça ce sont les mystères de la démographie juive et qu'en irait que le grand démographe juif il prend en considération encore des dizaines et des centaines de paramètres qu'un démographe humain ne peut pas avoir accès à ce genre de données et aujourd'hui mes amis encore une fois les communautés juives ne sont pas capables d'assurer un renouveau naturel est-ce que vous comprenez le danger ? encore une fois je ne veux pas parler d'échec je préfère parler de mission impossible et aujourd'hui présenter quand on veut parler de la pérennité d'Israël présenter ce sujet là comme un choix légitime des deux côtés je pense qu'il y a quelque chose de malhonnête là-dedans je pense que chaque chef communautaire en route, en dehors d'Israël doit dire et répéter à ses fidèles sachez que nous sommes sur une mauvaise pente et rappelez ces données démographiques le peuple juif disparaît comme une peau de chagrin une exception c'est l'état d'Israël et vous comprenez que ce débat là il est au-dessus du débat théologique il est au-dessus des passions humaines il est au-dessus des égaux et toutes les autres considérations deviennent des considérations mesquines étroites pas à leur place en Israël Chay et tout le monde